Bonjour les amis et bienvenue sur votre chez les bons petits plats aujourd'hui je vais vous présenter une recette que vous allez adorer grand comme petit la recette de la pizza végétarienne donc pour la réalisation de cette recette on aura besoin bien évidemment d'une pâte à pizza aujourd'hui j'utilise juste la moitié de ma pâte à pizza habituelle on aura aussi pour la sauce tomate à peu près de grandes tomates râpées une grande cuillère à soupe de tomates concentrées pour les épices on aura besoin de sel, poivre, un peu d'origan et de l'ail coupé de fromage pour la garniture aussi de piment vert coupé finement, on lamelle du maïs, champignons de paris coupé aussi finement en lamelles et notre oignon coupé en rondelles finement aussi vous pouvez très bien pour le piment vert le coupé en rondelles aussi c'est au choix par rapport à ma croûte je vais y mettre du fromage pour que je pousse un petit peu les enfants à la manger et les grands aussi parce que souvent jette les croûtes et un peu de semoule fil et vous allez voir pourquoi c'est tout simplement parce que j'ai c'est Hja qui part au four où je fais cuire ma pizza donc maintenant mon four il est en train de chauffer et je vais mettre cette pierre là à chauffer aussi dans le four 15 minutes avant d'y mettre la pâte on aura bien évidemment besoin d'huile d'olive pour notre sauce donc allez on commence donc maintenant on va préparer la sauce tomate qui va couvrir ma pizza au début j'ai mis les tomates râpées maintenant je vais mettre mon concentré de tomate que j'ai un peu allégé avec de l'eau vous voyez je vais mettre toutes mes épices rajouter de l'huile d'olive bien évidemment à peu près 3, 2, 2 grandes cuillères à soupe voilà laissez tout ça cuire et infuser pendant à peu près 5 à 10 minutes selon combien votre tomate a dégagé d'eau comme vous voyez j'ai pas beaucoup d'eau du coup ça va pas prendre plus de 5 minutes mais vous vous la laissez jusqu'à ce que ça absorbe l'eau et que ça devienne plus lourd comme sauce donc une sauce un peu plus lourde de consistance donc je vous dis à tout d'abord une fois c'est prêt donc maintenant ce que je vais faire c'est étaler ma pâte l'astuce que j'ai mon astuce, celle que j'utilise c'est que je prends un sachet qui est propre que je lave je laisse sécher j'y mets un peu de farine et je mets ma pâte et sur ce sachet là qui est coupé en deux en fait que je vais étaler ma pâte et la garder entre temps que en fait la haja que j'ai mis au four va chauffer ça va durer à peu près 15 minutes et ça va être après un peu plus facile de mettre ma pâte sur la haja du coup je vais étaler ma pâte au début juste j'essaie de l'étirer et après je commence à l'étaler de la manière moi je lave ronde donc j'essaie de la faire sous une forme un peu plus ronde donc c'est une pâte en fait qui est fine qui va être fine qui ne prendra pas beaucoup de temps de cuisson à peu près 20 minutes donc j'étale donc voici ma pâte qui est étalée donc pour savoir si vous êtes dans la bonne largeur mettez-y votre doigt et voyez si la largeur de votre doigt est à peu près celle de la pâte si c'est oui alors vous êtes dans la bonne largeur maintenant ce que je vais faire c'est mettre un peu de fromage ici pour la croûte vous pouvez mettre n'importe quel fromage rouge ou bien fumé vous pouvez même mettre du fromage comme fait la delphia ou autre j'ai pas coupé assez mais bon je voulais pas en mettre trop donc je termine avec ça voilà et maintenant je vais fermer les côtés de cette manière là et pousser voilà voilà de cette manière là et pousser avec non seulement la paume de la main mais aussi celle du doigt du grand doigt voilà ne vous inquiétez pas elle aura une forme ronde une fois sur ma pierre parce que je vais l'étirer pour avoir une belle forme et une belle croute voilà donc ma pâte elle est prête on attend juste notre jean qui est au four j'ai fait sortir ma fière du four j'ai mis un peu de semoule fine pourquoi ? parce que si je mets pas de semoule ou de farine ça va coller je préfère la semoule parce que ça donne une base croustillante maintenant je vais y mettre ma pâte à pizza comme vous voyez je vais la mettre de cette façon là onlevé une mica et puis étalé de manière à avoir une petite je vais dire entre petite et moyenne voilà qui est ronde voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est les petites piqûres à l'aide de ma fourchette bien sûr tout au long du côté de ma croûte comme ça ça va pas trop gonfler et après comme ça aléatoirement je vais commencer par ma sauce comme vous pouvez voir elle est devenue très épaisse je vais la mettre je vais la verser voilà donc ça sent très bon la sauce elle est comme elle doit être en tout cas elle sent merveilleusement bon et et à en tout cas elle est excitée même si elle peut pas manger de pizza elle sent les odeurs et puis ce qu'il a voilà de cette manière là maintenant je vais mettre mes légumes vous pouvez décorer de la manière que vous voulez donc je vais faire comme ça je peux mettre même les poser de manière très aléatoire mais quand même pour vous je vais décorer aujourd'hui un tout petit peu voilà vous voyez c'est de trop c'est de c'est de fines tranches bon je vais mettre champignons parce qu'il a l'air contre pour le peu de dents qui est là elle rêve une petite part depuis je vais mettre les oignons finement coupés moi j'aime bien moi j'aime bien les oignons vous pouvez ne pas les mettre si vous ne les aimez pas ajoutez d'autres légumes si vous voulez même y mettre un oeuf là ici au milieu c'est faisable ça se fait je l'ai déjà vu j'ai déjà mangé et puis c'est bon donc voilà de cette manière là j'ajoute mon maïs je le rajoute toujours à la fin ça colle dans la sauce vous pouvez très bien mettre des olives vertes ou noires si vous voulez un peu d'origan ou de basilic du genre ce que vous avez et aussi j'ai oublié de vous dire pour avoir une croûte un peu coucoucillante j'aime bien moi y mettre un peu de semoule fine ça sort de la croûte lisse et gonflée colorée avec de la semoule ça donne une bonne texture déjà ma pizza elle a commencé à cuire dans cette pierre qui était déjà au four qui a chauffé pendant 15 minutes donc voilà ma pizza je vais pas mettre de fromage maintenant je vais le mettre en dernier à peu près 3 minutes avant que je fasse sortir ma pizza du four définitivement donc je vais la mettre maintenant pour à peu près 20 minutes et je vous dis à tout à l'heure donc voilà ma pizza elle est prête après 20 minutes donc vers à peu près 15-17 minutes j'ai ouvert le four j'y ai mis du fromage et je l'ai remise au four pour à peu près 3 minutes donc voilà elle est prête toute grossillante et tendre en même temps avec les bords farcis de fromage donc j'espère que vous avez aimé la recette que vous allez l'essayer à votre tour et avant de vous quitter je vous dis juste une petite information concernant la pierre c'est que moi j'habite pas en fait au Maroc donc j'ai acheté aux Etats-Unis mais je pense qu'elle se vend dans les grandes surfaces en Europe et vous pouvez très bien l'acheter si vous la trouvez donc je vous dis à la prochaine si vous n'avez pas la pierre qui va au cours vous pouvez bien sûr utiliser votre d'attoir habituel où vous préparez votre pizza et juste appliquer les étapes que je vous aime laissez-moi Sous-titrage ST' 501